Voici maintenant une séquence dans laquelle nous allons apprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. Tout commence donc par un utilisateur ou une utilisatrice du web qui se pose une question. Pour trouver la réponse à sa question, elle va bien sûr se tourner vers un moteur de recherche. Le choix est varié. On peut interroger l'un ou l'autre moteur de recherche parmi ceux qui sont indiqués ici ou encore bien d'autres. Mais comment les moteurs de recherche acquièrent-ils toutes leurs connaissances ? Comment savent-ils où trouver les informations sur le web ? Il n'est bien sûr pas possible que, à chaque question de tous les utilisateurs, ces moteurs de recherche parcourent l'ensemble de tous les serveurs web du monde à la recherche des informations souhaitées par l'un ou l'autre utilisateur. Cette recherche sur l'ensemble du web prendrait évidemment beaucoup trop de temps. Quelle technique est alors utilisée par les moteurs de recherche ? Les moteurs de recherche envoient sur le web des robots qui passent leur temps à parcourir le web 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ces robots-surfeurs sont encore appelés des crawlers ou des spiders. Spiders comme les araignées, les araignées de la toile mondiale, le World Wide Web. Ces robots envoient le résultat de la lecture de toutes les pages web qu'ils parcourent. En sautant de lien en lien, ils envoient les résultats de leur lecture vers des serveurs d'index. En réalité, ces robots indiquent les mots qu'ils ont trouvés sur les pages du web et indiquent l'adresse des pages où ils ont trouvé ces mots. Dans les serveurs d'index, des programmes spécialisés sont chargés de mettre de l'ordre dans toutes ces données. Et finalement, dans les mémoires du serveur d'index, dans les disques durs, ne se conservent que les mots qui ont été trouvés et les pages où ces mots ont été trouvés. Donc l'ensemble de l'internet ne figure pas dans les serveurs d'index des moteurs de recherche, seulement les mots et les endroits où ces mots ont été trouvés. Lorsque les serveurs d'index ont à leur disposition l'ensemble des mots qui figurent sur les pages web qui ont été explorées, ainsi que les adresses de ces pages web, et bien à ce moment-là, les utilisateurs du moteur de recherche peuvent arriver.